Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui prend la direction de Bordeaux, le Bousquin, ce lundi 24 avril pour commencer la semaine, ce sera un gros handicap, bien entendu le handicap de Bordeaux une épreuve traditionnelle qui se dispute chaque année, qui est chaque année support de Quintée depuis quelques temps, depuis quelques années, des chevaux de 4 ans et au-dessus sur 1600 mètres rien de bien original, 1600 mètres à parcourir, le mile, on a des concurrents bien connus dans la région mais on a également d'autres éléments qui ont fait le déplacement, ça s'annonce assez intéressant et voilà la course qui est prévue bien entendu vers 13h50 Bah écoutez, pour retenir un cheval en tête de ma section, j'ai mis le numéro 11 à Scott Angel J'adore ce cheval-là, c'est vraiment sa course, il l'a remporté il y a 2 ans, il a terminé 2ème l'année dernière voilà, il vient de faire une bonne rentrée, franchement je pense qu'on a tout axé sur cette course c'est vrai qu'il a 9 ans désormais, mais il semble vraiment toujours aussi compétitif il est pris en 37 de valeur, c'était la valeur qu'il avait lors de sa victoire il y a 2 ans l'an passé il était en 39, donc normalement il a la marche pour pouvoir gagner s'il affiche des progrès sur sa récente rentrée, à mon avis, malgré ce numéro 14 dans la salle de départ il ne devrait pas être vendu compte Ensuite en 2ème position, j'ai retenu le 6 à Dantes qui fait le déplacement c'est vrai qu'il se fait un petit peu le chaud et le froid ces derniers temps j'étais légèrement déçu on va dire de sa dernière performance où il est 7ème dans le prix de la Chartreuse sur l'hippodrome de Chantilly c'était pas si mal que ça mine de rien et puis là il a vraiment un très bon numéro dans la salle de départ c'est un avantage sur ce parcours c'est vrai qu'on le sait, les bons numéros de cordes à Toulouse ou encore à Bordeaux sur les hippodromes dans cette région sont vraiment en général un gage de réussite et c'est vrai que non seulement c'est un bon numéro mais en plus il a Maxime Guillon qui lui sera associé, qui est du déplacement donc voilà, avant le coup moi je pense qu'il est encore compétitif il l'a prouvé à cette valeur et je lui accorde un très large crédit en le retenant 2ème de ma sélection Ensuite en 3ème position, j'ai retenu le 4, Walking Painting c'est le moins expérimenté au départ de cette course, vous le voyez d'ailleurs il effectue ses premiers pas dans cette catégorie maintenant c'est Jean-Claude Rouget on le sait, lorsqu'il met un cheval dans cette catégorie en général c'est qu'il le pense compétitif surtout si c'est un 4 ans, en plus il va affronter ses aînés bref, il y a vraiment beaucoup de choses qui incitent à la méfiance et c'est vrai que Jean aurait préféré peut-être un meilleur numéro de corde il peut aussi manquer un peu d'expérience avec des lots aussi nombreux mais franchement, vu ce qu'il a montré depuis le début de sa carrière je pense qu'il est capable de trouver sa voie même si la valeur est légèrement haute peut-être pour lui en tout cas voilà, moi je me méfie beaucoup de l'entraînement et je l'ai retenu en 3ème position ensuite en 4ème position j'ai retenu le 15 et le Torero regardez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise il est irréprochable depuis le début de l'année 4 courses, 4 2ème place et puis la dernière fois, regardez, c'était la course référence le prix du bassin d'Arcachon c'était il y a 3 semaines de cela c'était vraiment très bien il échouait d'ailleurs de peu c'est un cheval qui est capable d'aller en tête ou d'attendre et c'est vrai qu'il a numéro 7 dans la stade de départ il va peut-être rapidement se retrouver aux avant-postes il aime ce parcours, il est courageux alors voilà, l'opposition est sans doute un peu plus relevée mais il est compétitif à cette valeur et le fait d'avoir peut-être un poids un peu moins élevé peut lui permettre de tirer son épingle du jeu c'est pour ça que moi j'ai retenu en 4ème position c'est vrai qu'avant le coup c'est difficile d'aller contre sa candidature mine de rien ensuite en 5ème position j'ai retenu le numéro 14 Gift of the G bah écoutez, j'ai suivi la ligne c'est vrai qu'il a terminé 3ème les écarts étaient vraiment minces à l'arrivée entre Laris, El Torero et Gift of the G et c'est vrai que lui aussi un petit peu comme El Torero il est bien placé, il est en forme il est bien sur ce parcours il a le numéro 4 dans la stade de départ voilà, avant le coup rien à ajouter c'est un petit peu le même profil je pense que les deux sont un petit peu indissociables au papier c'est pour ça que je le retiens lui en 5ème position ensuite en 6ème position j'ai retenu le 12ème Lily Rose je l'adore elle m'a un petit peu déçu la dernière fois c'était du côté de Chantilly maintenant elle avait réalisé une bonne rentrée en battant Oxiana dans une course à condition c'était là le 15 mars c'est une concurrente qui a prouvé sa valeur à l'âge de 3 ans dans cette catégorie voilà, la dernière fois peut-être que le fameux syndrome de la deuxième course après une bonne rentrée a fait qu'elle n'a terminé que 7ème même si elle n'a pas si mal couru que cela en plus c'était sur les podromes de Longchamp 1400 mètres elle sera mieux peut-être sur 1600 mètres voilà, moi je pense qu'elle est compétitive à ce poids elle a le numéro 1 dans la stalle de départ c'est un super numéro si elle arrive à se retrouver rapidement derrière le groupe de tête sans faire d'effort c'est vraiment un avantage et puis voilà derrière je pense que sa pointe de vitesse finale peut lui permettre de réaliser une grande performance je la retiens 6ème peut-être que je la retiens un petit peu loin mais j'ai besoin d'être un petit peu rassuré mine de rien ensuite en 7ème position j'ai retenu le 7ème Goldino Bello lui aussi a couru cette épreuve déjà par le passé c'était l'an passé justement il terminait 3ème maintenant il était pris en 36,5 depuis il a remporté son quintet en fin de saison dernière fin septembre il me semble du coup il a été pénalisé il s'est retrouvé bien plus haut là il est en 38,5 du coup 2 kilos de plus que l'an passé peut-être peut-être que c'est un petit peu trop il a fait une rentrée qui était assez discrète il va sans doute afficher des progrès mais en 38,5 je pense pas qu'il ait une grosse marge c'est pour ça que je le retiens seulement 7ème mais sur son aptitude à ce parcours et son bon numéro dans la salle de départ il a le droit de finir à l'arrivée de la bonne combinaison et enfin en 8ème position j'ai retenu le 10 Laris le vainqueur de la course référence il a pris 2 kilos suite à ce succès sur le parcours qui nous intéresse faut voir de quoi il est encore capable maintenant on fait appel Olivier Pellier Damien de Batrigrand j'aime bien le tandem et c'est vrai que malgré le numéro 12 dans la salle de départ voilà je le vois bien pour une petite place il y avait peut-être d'autres concurrents qui étaient peut-être un peu meilleurs mais il y en a qui m'ont beaucoup déçu et c'est vrai que j'ai besoin d'être rassuré pour pas mal d'entre eux donc voilà j'ai retenu en 8ème position ce numéro 10 Laris et en 4 non portants j'ai retenu le bon vieux Bayoun je l'aime bien j'avais envie de le citer ce numéro 3 Bayoun qui a déjà terminé à l'arrivée de Skinté je crois qu'il a terminé il y a 2 ans 3ème de cette épreuve ou 2ème derrière Ascot Angel maintenant il n'a pas fait de rentrée c'est ça qui m'ennuie c'est vrai que d'habitude il a une course ou deux courses dans les jambes avant d'apporter cette épreuve et c'est vrai que là c'est une rentrée du coup j'ai peur qu'il manque un peu en fait parce qu'à 10 ans on a peut-être un petit peu besoin de courir avant d'être compétitif maintenant s'il est déjà suffisamment prêt pourquoi pas pour une 4 5ème place mais avant le coup ça va être difficile de faire mieux on va faire un petit récapitulatif de ma section avec le numéro 11 Ascot Angel que j'ai retenu devant le 6 Dantes le numéro 4 Walking Painting le numéro 15 El Torero le 14 Gift of the G le numéro 12 Lily Rose le numéro 7 en 7ème position Goldino Belou et en 8ème position j'ai retenu le numéro 10 Laris 11 6 4 15 14 12 7 et 10 en cas de non partant le numéro 3 Bayoun en conseil de jeu pour moi Ascot Angel c'est vraiment la bonne base il a visé cette course il a été préparé pour et malgré ses 9 ans je pense qu'il est capable encore une fois d'enlever ce handicap ensuite le numéro 6 Dantes un cheval qui n'a pas si mal couru que cela la dernière fois qui est un bon numéro dans la style qui effectue le déplacement à mon avis ce n'est pas pour rien d'ailleurs il avait couru la deuxième épreuve je crois il y a un an ou deux il n'avait pas fait l'arrivée avec Maxime Guyon et avec ce numéro je pense qu'il est capable vraiment de vaincre le signe indien et le numéro 4 Walking Painting écoutez Jean-Claude Rouget on s'en méfie obligé de le retenir en très bonne position parce que c'est un poulain de qualité qui peut vraiment trouver sa voix dans cette catégorie 11 à 6 et 4 ce seront donc mes 3 préférés dans cette épreuve du côté du bilan tiers écarté quinté très logiquement vendredi avec un tiers c'est ordre même pour Ture Selection tiers écarté samedi indiqué par nos deux rubriques un beau trio du côté de Top Prono plus de 1370 euros et un autre à 317 donc voilà une belle journée de la part de nos deux rubriques un bon début de week-end on va essayer de continuer comme ça en tout cas vous pouvez les tester c'est à partir de 1 euro par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort chaque mois parmi tous les pronostics avec à gagner 6 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous bye bye